... Sans être renversant, le RC Strasbourg, appliqué et efficace, a réussi après trois matchs nuls consécutifs à renouer avec la victoire sur la pelouse d'Epinale. Les Vosgiens se sont bien battus et ont même contraint à quelques reprises. Alexandre Oukidja, le portier strasbourgeois, a s'employé. Mais ils ont fini par céder à l'entame du dernier quart d'heure. Après une récupération de Philippe Essad, Jérémy Blayak lance parfaitement Abdelhak Belhammer qui vient battre Olivier Robin du gauche. Petite victoire 1-0 des Alsaciens, la deuxième hors de leur base, mais grosse opération au classement. Le RCS grimpe à la sixième place à une longueur du podium. Des boulonnettes, tout sourire, c'est fou comme une dynamique peut changer rapidement dans le football. Après Marseille consola le week-end dernier, les joueurs de Stéphane Lemignan, toujours relégable, avant cette septième journée, ont envoyé un autre leader au tapis, le Lusson VF. Un scénario loin d'être assuré en début de partie puisque c'est Lusson qui va ouvrir la marque à la 14e minute sur cette belle tête plongeante de Pierre Germain. Boulogne va pousser et obtenir l'égalisation en fin de première période. Le centre de Xavier Mercier dévié par Mathieu Chemin finit sa course dans les pieds de Grégory Thiel qui l'envoie dans les filets vendéens. Un partout à la pause. Avec un Xavier Mercier étincelant, les nordistes vont prendre ensuite l'ascendant sur leur adversaire. Le meneur de jeu sert Rémy Bonenfant qui remise en retrait pour Simon et Brasse et voilà Boulogne qui prend l'avantage à la 55e minute. C'est le premier but de la saison de l'ancien nordais. Bousculé par la foute boulonnaise, les Vendéens vont craquer une dernière fois à la 71e minute. Sur ce centre de Mercier, au deuxième poteau, Thiel a tout le temps de décroiser sa tête et trompe pour la deuxième fois Anthony Martin. Belle opération des rouges et noirs qui font leur apparition dans la première moitié de tableau à la 7e place où son glisse au 4e rang. Dernière formation à n'avoir pas encore gagné cette saison, on le sait à Bastia va profiter du manque d'impact offensif. DSR Colmar pour mettre fin à cette disette. Déjà menaçant sur quelques contres, les Bastia vont finir par trouver la faille à la 75e grâce à Benjamin Santelli. Les Corses vont assurer dans les arrêts de jeu leur victoire lancée par Jackson Mendes. Sadatiu, parti à la limite du hors-jeu, profite de la sortie manquée de Cédric Mensah pour doubler la mise. Premier succès donc pour Bastia qui reste lanterne rouge mais revient à deux points de Châteauroux, premier non relégable. Ça va mal pour l'école marien, désormais 15e. Il faudra réagir le week-end prochain à la Meno lors du derby face à Strasbourg. Chambly et Avranche perdent peu mais ne gagnent pas non plus beaucoup. Malgré toute leur bonne volonté, les deux équipes vont confirmer leur statut de spécialiste du match nul en partageant pour la 5e fois de la saison les points. La première grosse occasion est à Vranchinaise mais le coup franc de Tony Théo s'écrase sur la transversale de Simon Pondémé. L'ouverture du score sera finalement cambysienne. A la 38e minute, le centre de Youssef Touati est dégagé de la main par Alexandre Eroville. Pas d'hésitation pour M. Delajot qui désigne le point de pénalty. Touati ouvre son pied et prend à contre-pied Anthony Boeuf. Chambly mène 1-0 à la mi-temps. A l'heure de jeu, les jambes de feu de Youssef Niakate vont faire mal au Picard. Parti de sa moitié de terrain, il vient conclure son rush avec sang-froid et remet les deux équipes à égalité. Score final 1 partout, Chambly et Avranche se suivent au 11e et 12e rang. Châteauroux, 13e retrouvé, son stade Gaston Petit reboosté par deux succès à l'extérieur et testé son regain de forme face à Marseille Consola, 2e. 25e minute, les Castel-Roussin se compliquent le match en concédant un pénalty évitable pour cet accrochage de Guillaume Decaire sur David Gigliotti. Salim Lassamy transforme la sanction et permet aux Marseillais de regagner les vestiaires avec un but d'avance. A 20 minutes de la fin, Marseille Consola va faire gronder de mécontentement les tribunes de Gaston Petit en réalisant le break. Elias Taghelmin sert parfaitement Youssouf M. Changama, Louis Soucho remporte son duel et croit le danger écarté mais il revient comme un boulet de canon, la personne de David Gigliotti. L'ancien International Espoir marque son deuxième but de la saison. Piqués au vif, les Castel-Roussin vont relancer le suspense dix minutes plus tard. La remise à l'aveugle d'Oumar Thunkara profite à Ulrich Nomo qui frappe en force. La réduction du score de l'International France à U20 est insuffisante. La Berry replonge dans ses travers en subissant sa deuxième défaite de la saison à la maison. Les voyants sont par contre au vert pour Consola qui reprend seule la tête du classement. L'exclusion d'Aliounba à la 36e minute n'a pas empêché. L'Amiens essaie de donner du fil à retordre à la SBZ. 64e minute sur ce coup franc d'Emmanuel Bourgou-Halède à des noms devances. La sortie de Jérôme Idiré ouvre la marque pour les visiteurs. Les minutes s'égrènent mais les Biterrois n'abdiquent pas. Yann El-Thémar lance Manuel Cabit. Régis Gürtner s'interpose mais sa sortie est jugée illicite par l'arbitre Johan Roinsard. Penalty. Le meilleur réalisateur est Rolte Kevin Fortuné prend ses responsabilités. Son troisième but de la saison permet aux Biterrois de relancer le match. Le stade de la Méditerranée va même exploser de joie. Trois minutes plus tard sur ce coup franc de Fortuné. Manuel Cabit place sa tête imparable pour Gürtner qui doit aller chercher pour la deuxième fois en trois minutes le cuir dans ses filets. Mais dans les arrêts de jeu, les hommes de Christophe Pellissier vont montrer qu'il faut y croire jusqu'au bout. Le coup franc de Jonathan Tinan entraîne un cafouillage dans la surface Biterroise. Gessouma Fofana est beaucoup plus limpide en propulsant le cuir dans les filets. Amiens arrache à 10 contre 11 le nul de partout mais descend dans la zone rouge. Béziers est dixième. Comment Dunkerque allait-il réagir sur la pelouse de Sedan 17e après la claque subie à domicile le week-end dernier contre les Herbiers ? Plutôt bien si l'on en croit l'ouverture du score dès la première minute de jeu signé Romain Bayard après ce bon service de Malik Chokunte. Mais Sedan a besoin de points et va se démener pour recoller au score. D'abord sauvé par sa barre transversale sur cette tête de Bakaï Dibassi. Jean-Christophe Boué, le gardien dunkerquois, ne peut rien faire ensuite sur ce bijou de coufran de Pierre Lavenant. Les Sedanais égalisent juste avant la pause. Mué depuis le début de saison, le buteur Sedanais Kevin Gobba va se réveiller et permettre au public de Dugo Guest peu à la fête en ce début de saison de s'enflammer. 2-1 pour les locaux à l'heure de jeu. Dunkerque qui comptait de nombreux absents, défend sa prise un coup sur la tête et va craquer une nouvelle fois après ce bon débordement de l'avenant. Le centre d'Alexandre Vardin est ensuite exploité en deux temps par Malik Sek, qui débloque lui aussi son compteur but. Sedan signe sa deuxième victoire de la saison et fait la bonne opération, classement en grimpant la 7e place. Dunkerque poursuit sa chute avec une troisième défaite de rang. Il y a des 0-0 plaisants à voir. Ce fut le cas lors de l'une des affiches de cette 7e journée entre les Herbiers 4e et l'US Orléans 5e. Les Orléanais auraient pu ouvrir la marque sur cette frappe lourde de Greg Goula. En face, les Herbretins ont aussi beaucoup tenté et ont eu des situations comme sur cette tête d'Adam Assar. Au final, pas de vainqueur mais deux équipes satisfaites. Les Herbiers conservent leur invincibilité et montent sur la 3e marche du podium. Orléans reste 5e. Un Stéphane Véron solide sur les quelques tentatives varoises cadrées. Et un Yousouf à Amadi véloce et sans complexe. Et voilà comment Belfort a de nouveau créé la surprise en s'imposant 1-0 sur les terres de Fréjus Saint-Raphaël. L'exclusion de Benoît Barros juste après l'ouverture du score, Belforten aurait pu relancer les Varois. Mais les Franc-Comtois sont sur un nuage depuis le début de la saison et l'escort ne bougera plus. Toujours un vaincu, ils profitent de cette 3e victoire pour devenir les Dauphins de Marseille-Console, le nouveau leader. Coup d'arrêt pour Fréjus qui glisse à la 9e place. Sous-titrage ST' 501